Il a chanté la vie, il a chanté l'amour et on peut dire que ces refrains, évidemment, nous accompagneront pour toujours. Et poursuivons cette émission spéciale qui est sur le point de clore avec Claudette Dion, notre dernière invitée ce soir. Madame Dion, bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, permettez-moi de vous offrir nos condoléances. Comment avez-vous reçu cette nouvelle ce soir? Bien, écoutez, je l'ai reçue sur le tard, évidemment, mais je pense que ça va faire de la peine à tout le monde, même s'il a laissé un héritage exceptionnel de chansons d'amour, mais ça risque, je pense que tout le monde va pleurer son départ. Qu'est-ce qui va davantage vous manquer de son oeuvre? Qu'est-ce qui va plus vous manquer? Bien, mon Dieu, chanter pour les femmes, je pense que c'est un de ceux qui a trouvé les mots. Puis, dans le fond, il était habité par ça aussi, puis il le dit très bien. Si t'es pas amoureux dans la vie, comment tu peux chanter l'amour? Puis, je me souviens un peu, l'histoire de Pierre, c'est ça qu'elle disait aussi. Donc, à chaque fois, je pense que c'est vraiment très véridique. Puis, il a toujours été... Il est drôle, il est bon, il est humain, il est amoureux de la vie, surtout. Il a écrit des chansons, notamment pour votre soeur Céline. Oui. On n'aura pas l'occasion ce soir, malheureusement, de lui parler. Pensez-vous que Céline Dion se soit ébranlée par cette disparition? Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'il ne le serait pas. Surtout elle, qui l'a connue mieux que nous encore, qui chante « T'es belle » ou peu importe. Je suis persuadée qu'elle ait touchée de ça aussi, absolument. Quel est votre plus beau souvenir de vos rencontres avec M. Ferland? Ah, mon Dieu, bien, c'était... Il ne serait-ce qu'une petite rencontre sur une petite fin pour... Il était présent, il était vivant, il était généreux et il nous faisait rire. Puis, il dit « Bon, là, ça va être mon tour, pensez-vous. » Il était vraiment... Il était toujours... Il était toujours en blague et non pas... Jamais de méchanceté en lui. On aurait dit qu'il appréciait tellement la vie, puis il appréciait les gens qui étaient autour de lui. C'était vraiment un cadeau de faire partie de son entourage. Quel aspect de sa personnalité vous a le plus marqué, Mme Dion? Ah, mon Dieu, son aisance avec l'être humain. Que ce soit un choriste, un débutant, que ce soit sur une grande scène avec beaucoup de monde, il était aussi aimable. Donc, son côté humain, pour moi, me touchait beaucoup. Il est donc un fin! Il est donc un cool! Vraiment, oui. Il est inconnu, évidemment, pour ses paroles poétiques et engagées. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vous a le plus marquée, qui résonne le plus en vous encore aujourd'hui? Bien, mon Dieu, je te dirais que je disais tantôt une chanson très belle. On aurait dit qu'il chantait ça pour toutes les femmes du Québec. On se retrouvait un petit peu là-dedans. Alors, il est bien faille. Et donc, qu'il a écrit pour Ginette ou Céline ou peu importe, il écrivait pour faire plaisir aux autres et non pas pour se sentir dans la lumière. Il écrivait pour les autres en écoutant les autres. Il s'en est même de l'écoute. Alors, tout ce qu'il a écrit, c'est vraiment magnifique. Depuis le début de cette émission, Claudette, j'écoute les nombreux témoignages et j'ai l'impression que M. Ferland était parfait, finalement. Il n'avait aucun défaut. Est-ce que je me trompe? Bien, sûrement qu'il y en avait un peu, mais il fait bien fort, on est cassé, mais pas moi. Je pense qu'il aidait aux gens non seulement à se trouver, il les conseillait. Il fallait que ces gens-là écoutent dans le fond, là, tu sais. Alors, quand il donnait un conseil à quelqu'un qui disait «Non, non, là, là, on va reprendre ça, je suis certain que c'est capable de faire mieux. » J'ai travaillé aussi avec des choristes qui ont travaillé autour de lui, c'est magnifique, mais il les conseillait tout le temps d'une façon tellement humaine que, je sais pas, on appréciait ça, là. Claudette Dion, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Encore une fois, on vous offre nos condoléances. Bien, merci pour ce partage, puis j'apprécie énormément parce que je suis persuadée qu'on est tous touchés. Très bien, bonne soirée. Merci à vous aussi.